Bonjour, donc Xavier Striou, vous êtes responsable de la séance aujourd'hui sur la chirurgie muco-gergivale. Et donc vous êtes responsable aussi dans le cadre de la SFPIO, vous êtes MCUPH à Nantes, exercice en libéral. Et donc vous allez nous faire une séance sur cette chirurgie muco-gergivale. Pourquoi ce thème ? Eh bien cette année le thème du congrès c'est garder le sourire, donc ça nous a paru logique de faire une séance sur la chirurgie plastique, sur le sourire, sur la gestion des tissus mous, sur le sourire. Parce que la demande esthétique de nos patients elle augmente avec le temps, ils tolèrent de moins en moins des sourires inesthétiques, des prothèses inesthétiques qui veulent une intégration optimale. Et puis avec les implants, c'est pas juste poser un implant, c'est aussi gérer des tissus au jour pour avoir un résultat prothétique le plus esthétique possible. Les techniques qu'on va les retrouver, elles sont les mêmes, on va avoir quelques techniques spécifiques qu'on va faire au deuxième temps en plein en terre ou lorsqu'on pose l'implant pour gérer les tissus. Et l'objectif il est le même, c'est épaissir les tissus, c'est donner un environnement péri-implantaire ou péri-dentaire de qualité, suffisamment épais, avec un bon rapport entre le rose et le blanc, de façon à ce que dans les zones esthétiques, le résultat final soit prothétique, soit parfait. Merci. La CFPO, c'est un des organismes de formation continue pour l'appareau et l'implanto, donc on fait des sites de formation, on fait des cours dans nos 15 régions, puisqu'on est une fédération de 15 régions, des cours où on invite tous nos confrères, on essaye d'être accessible, surtout pas sur un piédestal, on essaye d'être accessible à tous les omnipraticiens pour une généralisation de l'enseignement de l'appareau et une prise en charge parodontale de nos patients, la plus large possible. On a 1200 membres, donc on est quand même une belle société scientifique, on est un peu derrière les orthos, mais en termes de société scientifique, on est une des plus nombreuses. Donc avec tout ça, vous allez aider à garder le sourire de nos patients ? Oui, c'est le but, et on va tous avoir le sourire, on est bien à l'ADF. Je n'ai pas jusqu'à présent de grandes connaissances en parodontologie, si ce n'est ce qu'on a appris à la base, à la fac. Et donc je voulais me mettre au courant de toutes les dernières nouveautés, de toutes les possibilités que l'on pouvait avoir en matière de parodontie. Je ne suis pas venue chercher un détail en particulier, donc je suis venue pour connaître ce qui existait, donc effectivement j'ai découvert des choses, ce qui est bien et qui me satisfait pleinement.